Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Comme vous pouvez le voir, nous avons changé de locaux durant les congés. Malheureusement, notre nouveau matériel n'est pas encore arrivé et vous devriez voir encore quelques changements dans les semaines à venir. Nous espérons que ces nouveautés vont vous plaire. Et puisque nous parlons de changement, Iliana Charade s'est entretenue avec Erja Quint pour parler de ses réformes concernant l'Empire. Elle propose d'investir massivement dans les différentes localités afin de relancer l'économie tout en stoppant l'avancée du Saint-Aimonde pour trouver des fonds. Son programme, Jumpstart, bien qu'ambitieux, est vivement critiqué par ses opposants et le fait que l'actuel impérator n'ait pas soutenu sa campagne soulève de nombreuses questions. Utopie ou non, on ne peut nier que certaines zones de l'Empire sont à l'abandon, comme par exemple Grimex où les squatteurs s'adonnent à des courses illégales en toutes impunités. D'ailleurs, ce business s'avère lucratif puisque les occupants s'adonnent à la réfection de la station en remettant en fonction les hangars. L'entreprise Microtech a elle aussi compris l'importance des investissements et va ouvrir sa factory line au public pour y vendre les technologies les plus poussées du marché. Comprenant ainsi le Mobiglass Mark II, des interfaces rétiniennes de réalité augmentée et des projecteurs holographiques. Le Mobiglass Mark II qui sera décliné en plusieurs couleurs. Et puisque nous parlons de Microtech, des rumeurs suggèrent que des créatures génétiquement modifiées auraient pu s'échapper des laboratoires. Vous voyez actuellement une esquisse de ce à quoi pourrait ressembler la créature. À propos des créatures, des xénobiologistes se sont exprimés vendredi à l'occasion de l'Alien Week. Ils ont pu nous en apprendre un peu plus sur les espèces bipèdes peuplant notre galaxie. Nous apprenons par exemple que les Banu n'avaient pas de culture musicale avant notre rencontre avec eux. À l'inverse des tévarines qui, eux, s'harmonisent en petits groupes dansants et chantant au même rythme. Il semblerait que cette coutume soit apparue à une époque où les tévarines avaient besoin d'effrayer leurs prédateurs, augmentant leur nombre et la puissance de leur son pour se faire passer pour une bête dangereuse. Concernant les Chianes, nous n'en savons malheureusement toujours pas plus sur leur lien avec les Krtaks. Les Chianes continuent de refuser de nous laisser franchir leurs frontières. Rappelons que durant l'Alien Week, les vaisseaux extraterrestres sont en vente. C'est donc l'occasion de commercer avec les Banu pour leur acheter leur fameux Merchantman, qui connaît un très grand succès. Pour finir, si vous faites l'acquisition d'un nouveau vaisseau dans les jours qui viennent, sachez qu'il a été confirmé que les services de personnalisation ont bien eu leur autorisation d'ouverture pour la fin du mois. Cela veut dire qu'il sera possible de peindre votre P-72 aux couleurs du Constellation Emerald. Voilà pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, il y en a aussi des mauvaises. Edipar, que l'on croyait rétabli, a fait une rechute. Il ne pourra donc pas animer les soirées de fin du mois, comme il était prévu. Les travaux de réhabilitation des ascenseurs qui avaient débuté ont pris du retard et ne seront pas terminés avant septembre. Enfin, le système de docking qui devait équiper toutes les stations a connu des dysfonctionnements durant les phases de test et doit donc être révisé avant de pouvoir être mis en service. Nous n'avons pas de nouvelle date à vous donner à ce jour. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous un bisou des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...